... Michel Dolay, commerçant indépendant dans la chaussure. Depuis maintenant un peu plus de 40 ans, j'ai commencé à travailler avec mes parents dans la chaussure. J'ai fait l'apprentissage à 14 ans. Parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Et après, je me suis installé à mon compte. J'ai repris l'entreprise de mes parents en 77. Et ce métier, je l'ai déjà... Dès l'âge de 10 ans, mon père me mettait sur les marchés. Ce qui fait que le métier s'est imprégné. Je suis tombé dedans, comme on dit, un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite tout petit. Et après, c'est devenu un métier qui m'a passionné à travers les années. Puisqu'après, à force d'y être, à force de voir, à force... Surtout de prendre des responsabilités. Je crois que c'est là qu'on s'imprègne le plus, davantage encore. Et avec le fil des années, on apprend sur le terrain. Et on devient autodidacte dans le commerce, mais on s'en sort. On y arrive. Si vous voulez, au départ, effectivement, j'étais sur les marchés. Donc les marchés, c'est un métier encore un petit peu à part. Parce que d'abord, c'est un métier qui se pratique dehors, par tous les temps. C'est un peu différent. Les contacts sont fréquents, puisqu'on travaille autour de beaucoup de gens. On voit beaucoup de collègues. On voit beaucoup de gens sur les marchés. Donc c'est assez intéressant. Mais le problème, c'est que commercialement, ça se limite davantage. Et en 2005, c'est là que nous avons eu l'idée de racheter un entrepôt à Rochefort-sur-Loire. Où là, nous avons développé une vente un petit peu discount, on va dire. Mais en travaillant une gamme beaucoup plus élargie. Après, si vous voulez, l'ambition, c'était de se dire, puisqu'on veut faire quelque chose d'un peu plus important, il faut s'entourer, il faut se donner les moyens. Et c'est de là que nos enfants sont venus nous rejoindre pour se joindre à nous, pour pouvoir enfin développer cette structure qu'on voulait mettre en place. Et aujourd'hui, nous sommes huit personnes dans l'entreprise, vous voyez. Et nous avons ouvert cette boutique sur Angers. Et j'ai beaucoup de clients qui souhaitaient qu'on reste sur le point local. Et l'avantage d'avoir créé en tant qu'indépendant donne à la clientèle une possibilité d'avoir des produits qu'ils ne trouvent plus aujourd'hui sur la ville d'Angers. Je tiens beaucoup, moi, dépendant. D'abord, ne serait-ce que pour avoir soi-même à répondre de ces décisions. Parce que les choix que vous faites, que vous vous imposez, c'est vous qui les dirigez, c'est vous qui les subissez, c'est vous qui en êtes responsable. Donc, il y a cette motivation de pouvoir décider soi-même de ce qu'on projette. Parce qu'on a la liberté, justement. On a le choix. Alors, forcément, on a la responsabilité que ça passe. Que ça se vende ou ça ne se vende pas, il ne faut pas se tromper. Mais après, on vend ce qu'on aime aussi. Donc, avec les clients, ça se voit, ça passe. Le travail avec les fournisseurs, avec les usines, avec les représentants, c'est le lien aussi qui fait que s'il y a un problème, s'il y a tout suit. Vous savez, quand vous appelez une entreprise, vous êtes un code ou un numéro ou un chiffre, vous n'êtes plus monsieur un tel, ou quand vous demandez quelqu'un, on vous demande votre code client, on ne vous demande plus forcément. Alors que nous, on a conservé ce contact-là humain. Et comme on le fait avec nos clients, on en fait pareil avec nos fournisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada